Bonjour à tous, photocalles pluvieux, photocalles heureux. Quatrième jour de festival, troisième film en compétition, Jeunesse, le printemps de Wang Bing. C'était sa première montée-démarche hier en compétition, mais le cinéaste, maître du documentaire, était déjà venu ici à Cannes. Jeunesse, le printemps, c'est le quotidien de jeunes travailleurs du textile dans la cité de Zili, à 150 kilomètres de Shanghai. Un film engagé, comme tout le cinéma de Wang Bing. Reconnu comme l'un des plus grands réalisateurs chinois vivants, Je vous le disais, il est déjà venu ici pour des séances spéciales, notamment pour son film Les âmes mortes. Wang Bing, c'est le cinéma documentaire à l'honneur à Cannes et en compétition. En 20 ans et presque autant de films, il s'est imposé comme un portraitiste, celui de la Chine délaissé pour compte. C'est ce qu'on appelle, je vous le disais tout à l'heure, un cinéaste engagé, même si le mot est parfois galvaudé. Pas dans son cas. Il cherche à donner un visage et une voix au peuple chinois. Et Jeunesse est le premier volet d'une trilogie dans laquelle il dépeint des jeunes travailleurs dans un milieu pauvre. Jeunesse, le printemps, c'est 3h30 de films, souvent en caméra portée, des plans très longs. Et le souci du réalisateur, c'est l'authenticité. Monteur, monteuse, producteur, toute son équipe est avec lui. Pas d'acteur, on le rappelle, c'est un documentaire. Dans son film, pas de voix off. Très peu de montage. Une fois de plus, la volonté première, c'est d'être le plus authentique possible. Wong-Bing, cinéaste intime et hors norme de la condition chinoise. Il a étudié la photographie, puis le cinéma. Alors que ses copains des beaux-arts penchaient plutôt pour la peinture, considérée comme un art majeur. Son tournage a duré 5 ans. Pendant 2 ans, il est resté sur place, à filmer en continu. Puis il est ensuite retourné de manière plus ponctuelle. pour filmer ces jeunes travailleurs du textile. Ils filment leur quotidien, leurs amitiés, leurs amours, leur travail. Et tentent de mettre en lumière leurs espoirs et leurs aspirations. Et bien évidemment, toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés. qui sont en train de se débrouiller. Wong-Bing a un autre film présenté ici à Cannes, « Mine in Black ». En séance spéciale, c'est un documentaire sur un compositeur chinois, Wang Xin, qui est un sujet un peu étonnant pour le réalisateur, plutôt habitué justement à filmer des travailleurs et faire un travail plus engagé. Wong-Bing concourt donc pour la Palme d'or, mais aussi pour l'œil d'or, qui est le prix du documentaire décerné chaque année au festival depuis 2015. Dans lequel concourt, tous les documentaires, toutes sélections confondues. On peut rappeler qu'il y a déjà eu des palmes d'or pour des documentaires, notamment pour le film de Michael Moore, et bien avant ça pour le monde du silence, de Fulmentaire, de Cousteau. De Wong-Bing, on peut rappeler évidemment à l'ouest des rails, un documentaire en trois parties qui filmait la vie des ouvriers d'un quartier industriel. C'est son credo.